Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour, j'espère que vous allez super bien les amis Aujourd'hui on va faire un podcast audio Alors j'ai fait de nombreux vidéos et témoignages sur ma chaîne YouTube Le rythme va se ralentir Juste au passage car j'ai fait énormément de contenu A l'avenir il y aura beaucoup de vidéos sur mon voyage en Australie en 2019 Et mes anciennes vidéos sur la Calédonie Là je vais partir bientôt en vacances pour une semaine Et en attendant de retour de vacances Je vais vous poser ce podcast audio Qui va s'articuler sur les 3 piliers pour réussir son aventure en PVT Australie, PVT Nouvelle-Zélande Alors ces conseils bien sûr, ils peuvent s'appliquer je pense à tous les PVT Car c'est des conseils un peu plus génériques de développement personnel Que j'ai moi-même appliqué durant mes deux PVT Une année en 2012, une année en 2016 J'ai voyagé également plus de 5 mois en Calédonie 2 ans et demi de voyage cumulé en Océanie Et 3 ans de voyage cumulé dans ma vie A travers l'Asie notamment A travers l'Océanie, des voyages en Europe Maintenant avec mon activité je voyage en moyenne 2 à 3 mois par an Je suis basé sur Bordeaux Pour être transparent avec vous Si vous souhaitez me rencontrer à Bordeaux Je vous rappelle j'ai mon compte Instagram Océanie0 Donc là je partage aussi énormément de conseils Et si vous souhaitez me soutenir Je le répète et je le répète La meilleure façon de me soutenir C'est de mettre un petit avis sur Vachazouk Et de me recommander à vos amis C'est la partie de me liker ma page De s'abonner à ma chaîne Youtube Et surtout très concrètement Si vous souhaitez me soutenir financièrement Aujourd'hui je ne demande pas d'argent bien sûr Prenez l'assurance santé Chapka Assurance Vous avez 5% en bas de la vidéo J'ai que des retours positifs Il y a des centaines et des centaines d'inscrits Chaque mois à travers mon blog Et franchement les retours sont excellents Je ne propose que de la qualité Alors au niveau des 3 piliers Je me suis confronté à beaucoup de difficultés Pendant mes deux PVT Surtout lors de ma première année en 2012 A l'époque je ne m'étais quasiment pas du tout renseigné A part que sur quelques sites C'était très compliqué J'ai manqué de stratégie Je manquais de conseils Il n'y avait rien sur Youtube C'est pour ça notamment que j'ai créé ma chaîne Youtube Pour vous aider très concrètement dans votre aventure C'était compliqué au départ C'était compliqué car en fait On se confronte à énormément de difficultés Comment je me loge Comment je trouve du travail Comment je me déplace Est-ce que j'ai acheté un van Est-ce que j'ai acheté un 4x4 Toutes ces questions que tu te poses Peut-être actuellement Tu es en retrait Tu te poses ces questions Tu pars peut-être demain Tu te poses ces questions Tu pars peut-être dans une semaine Tu te poses ces questions Voilà en fait On se pose énormément de questions Mais je vous rassure Pour aller droit au but Tout ça va s'éclaircir Au fur et à mesure de votre aventure Alors les 3 piliers Donc il faut le voir un peu Comme un tabouret Avec 3 pieds Donc là devant moi J'ai un tabouret Et en fait il y a les 3 pieds Qui symbolisent On va dire Ces 3 piliers Pour réussir votre aventure En PVT En Working Holiday Visa Australie En Working Holiday Visa Nouvelle-Zélande Comme je vous l'ai dit Ces conseils Je pense qu'ils peuvent s'appliquer Surtout dans tous les pays Car ce n'est pas des conseils Ciblés Australie précisément Aujourd'hui on ne parle pas D'agence de picking en Australie On parle vraiment de conseils De développement personnel Qui va vous permettre De minimiser De la perte de temps Et d'argent Alors le premier pilier C'est bien sûr le réseau Je l'insiste J'insiste vraiment Dans mes témoignages Allez voir mes témoignages Sur ma chaîne Il y a énormément de conseils Là-dessus Les backpackers Vous le répètent Et vous le répètent Sans réseau Vous allez être noyé Vous allez vraiment Perdre de l'avance Pour moi Ne pas avoir de réseau En PVT C'est commencer Un 100 mètres Jus dans la pique Avec 10 mètres de retard Tu l'as compris Tu vas perdre d'avance Alors Je me suis confronté A cette première problématique En 2012 J'étais dans mon backpack A l'époque Au Sydney Central Backpacker J'avais pas de réseau C'était compliqué J'avais décroché un job Dans un backpack J'en ai souvent répété Pour faire du nettoyage J'avais décroché un job Dans un petit café Qui s'appelle Salle des poivres Je crois A Sydney Au King's Cross Pareil C'était un petit bistrot Mais bon Pareil Sans réseau C'était un job Pas terrible En fait Je manquais Vraiment Le réseau On vous le répète Et je vous le répète Ça marche à 100% Parce qu'en fait Sinon Vous allez postuler Un peu à l'aveugle Vous allez vous présenter À l'aveugle Vous savez pas là où taper Alors que si vous connaissez La personne Qui va lâcher son job Et ça Je vous le répète Et je vous le répète Si vous connaissez La bonne personne Au bon endroit Au bon moment Vous savez là où taper C'est là où ça va faire mal Vous rencontrez quelqu'un Dans un backpack Qui sait Son job va s'arrêter Sa mission va s'arrêter Parce qu'il doit revenir En océan Il doit revenir en France Ou doit revenir par exemple En Calédonie Parce qu'il habite en Calédonie Vous savez que là En fait Le poste va se libérer Et ça C'est un conseil En nord Pourquoi ? Parce qu'en fait En PVT Australie PVT Nouvelle-Zélande Tous ces jobs de PVT Ces jobs un peu bouche-trou Pour être en sport avec vous Donc on a besoin De cette main-d'oeuvre On aura toujours besoin De cette main-d'oeuvre Et donc Quand les postes se libèrent Très concrètement En fait L'employeur va avoir besoin De cette main-d'oeuvre Donc ça peut être un job En fruit picking Alors bien sûr Ça dépend bien sûr Des fois des saisons Attention Mais dans la majorité Je le répète Dans la majorité des cas S'il y a un boulot de serveur Se libère Il y a forcément Un besoin d'un serveur S'il y a un métier D'un restaurateur Se libère Ou d'un cuistot On a besoin de ce cuistot Tout comme on a besoin D'un pâtissier S'il remplace un pâtissier Vous l'avez compris C'est la chaise musicale Et ça Pour tous mes jobs Tous mes jobs en Australie Que ce soit Genda Ça a été le réseau Qui a été concluant A chaque fois Que j'ai trouvé du travail Que ce soit à Swan Hill Que je vous ai partagé Récemment sur ma chaîne Où j'ai bossé Notamment à Cutré Fruit A Genda Où j'ai bossé Notamment à Badman Spring Et dans d'autres fermes Quand j'ai travaillé Au Cine Central Backpacker Pareil Quelqu'un m'a intégré Enfin voilà Tout le temps Du réseau Le réseau Le réseau C'est un point important Alors comment se faire du réseau ? Tout simplement En allant directement Au contact des gens Alors moi J'ai identifié Pour moi l'arme numéro 1 Ça arrive bien sûr Les auberges de jeunesse J'en ai souvent parlé Les auberges de jeunesse C'est un moyen De vous permettre De vous connecter A d'autres personnes Tout simplement Quand on arrive dans une chambre Ok tu viens d'où ? Ah ok tu viens d'Allemagne ? Bien sûr en anglais Mais c'est trop bien En fait les auberges de jeunesse Ça permet vraiment De connecter Des dizaines Et des centaines Voire des milliers de personnes Chaque année Dans les auberges de jeunesse Alors Donc les auberges de jeunesse Je reçois énormément de messages Par rapport à ça Oui il faut commencer Par une auberge de jeunesse Franchement Même si des fois C'est un salubre Même si des fois Malheureusement Il y a des problèmes Dans les auberges de jeunesse Il y a des fois Des débordements Les gens qui sont trop alcoolisés Franchement Les auberges de jeunesse C'est un super moyen De se faire des réseaux De se faire des amis Et grâce à ces contacts Vous allez potentiellement Trouver du travail Parce qu'on parle forcément De travail Quand on parle en PVT Australie En PVT Nouvelle-Zélande On a tous besoin d'un travail On a tous besoin d'argent Donc on parle boulot On parle business Enfin business On parle surtout argent Pour la majorité des cas Donc auberges de jeunesse Arme de guerre Numéro 1 L'arme de guerre Numéro 2 Je dirais que c'est Les groupes Facebook Alors c'est pour ça Que moi j'ai créé Mes groupes Facebook Dans l'objectif numéro 1 De vous connecter Entre les backpackers Donc j'ai mon groupe Départ PVT Australie 2019-2020 Alors si tu regardes Cette vidéo Dans un an Ce sera départ de PVT Australie 2020-2021 J'ai aussi Départ PVT Nouvelle-Zélande 2019-2020 J'ai mon groupe Les voyageurs du monde Qui marche énormément A ces 3 groupes Vous avez plus de 70 000 personnes Donc voilà Regardez les groupes Facebook En fonction de votre thème Là où vous partez Vous avez compris Il y a énormément De groupes Facebook Et ça franchement Les groupes Facebook Vous publiez une simple annonce Bonjour je m'appelle Damien Delemarle J'arrive en PVT Canada Par exemple Alors c'est faux J'ai pas envie d'aller au Canada Mais tout simplement Vous avez Vous postez une annonce Et ça Ça marche extrêmement bien C'est-à-dire Vous présentez votre projet Vous allez vous connecter A d'autres personnes D'autres personnes Vous envoyez un message en privé Et forcément En vous présentant Ça va matcher avec quelqu'un Alors voilà Donc vous pouvez très bien Partir quelqu'un A l'aéroport avec la personne En fait ça c'est excessivement concret Comme conseil Connectez-vous aux gens Sur les groupes Facebook Connectez-vous aux gens Par Instagram Il n'y a rien de plus simple De se connecter avec une personne Par Instagram En tout simplement En listant Liste de mots-clés Hashtag Australie Hashtag Nouvelle-Zélande Hashtag Japon Je n'en sais rien Et en fait Tout simplement Vous likez la personne Vous pouvez la suivre Vous lui envoyez un message Vous allez pouvoir suivre la personne Même si ce n'est pas un blogueur Vous allez suivre son aventure Vous allez vous identifier à la personne Et tout simplement Vous identifiant la personne Vous allez pouvoir vous connecter Ah j'ai suivi ton aventure J'ai vu qu'à un moment donné Tu avais travaillé à tel backpack À telle auberge jeunesse Et ça c'est excessivement concret Connectez-vous aux gens On se connecte toujours Dans un monde virtuel Puis après dans un monde concret C'est beaucoup facile pour moi De se connecter dans un monde virtuel Après voilà C'est juste mon avis Mais c'est plus simple De se connecter dans un monde virtuel Parce que tout est ciblé déjà Que ce soit sur les groupes Facebook Sur les pages Facebook de blogueurs Sur les Instagram Sur les chaînes YouTube Moi sur ma chaîne YouTube J'ai énormément de témoignages Vous pouvez vous connecter À toutes les personnes Il y a leur Instagram à chaque fois Donc voilà Ça c'est vraiment un conseil en dehors Ensuite vous avez tout ce qui est meetup Alors les meetup bien sûr En Australie Je vous parlais de mes deux partenaires Que ce soit Study Connection Australia A Sydney Qui organise énormément de meetup Donc Study Connection Australia Où il y a sinon Il y a Ma Little France La Brisbane Ces deux entreprises En fait Elles organisent des meetup Donc Ma Little France La Brisbane Study Connection Qui est géré par Saida SC Sur Facebook Vous pouvez la trouver En fait Elle va vous permettre En fait De rencontrer des gens À travers leur meetup Donc ça c'est des conseils en dehors Je fais aussi des meetup Je vais s'en faire plus régulièrement J'ai fait un énorme meetup En début de septembre Vous avez plus de 200 personnes Et c'est une façon de rencontrer des gens Donc voilà Donc les groupes Facebook Vous avez bien sûr Bon bah après Il y a bien sûr d'autres astuces Vous l'avez compris Mais il faut impérativement Se faire un réseau J'ai noté notamment Les aires de repos Si vous achetez un véhicule Connectez-vous aux gens Allez au contact des gens Les aires de repos En anglais On dit restaria Donc il y a énormément de restaria En Australie En Nouvelle-Éland Dans n'importe quel pays Vous connectez Vous allez vous identifier Si vous avez un van Vous allez vous connecter directement A la personne qui a un van Et en fait En vous connectant en personne Directement dans le monde réel Vous allez tout simplement Echanger Et parler de job Et c'est ça la clé Le premier pilier du tabouret C'est forcément C'est le réseau Comme je vous l'ai dit Sans réseau Vous allez commencer Un 100 mètres au journal Avec 10 mètres de retard Mais ces 10 mètres Vont faire toute la différence Comme je vous l'ai dit A chaque fois dans mes jobs En Australie Donc pendant mes deux ans C'est mon réseau Qui m'a permis De décocher un job À Swanee À Genda À Elpix Voilà Il faut absolument Voir un réseau Donc allez directement Droite au but Connectez-vous aux gens Par internet Connectez-vous aux gens Dans le monde réel Et comme je vous l'ai dit Pour aller droite au but Dans le réseau Ça reste bien sûr Les auberges jeunesse Alors juste pour information Pour les auberges jeunesse J'en ai souvent parlé Sur cette chaîne D'ailleurs au passage Merci à toutes les personnes Qui suivent mes contenus Vous êtes Il y a 3600 heures De visionner par mois Ça fait 150 jours De visionner par mois C'est comme s'il y avait 5 ordinateurs connectants En temps réel et sur ma chaîne Donc merci à vous C'est énorme L'objectif pour l'année prochaine Ce sera atteindre Les 2 millions de vues Sur cette chaîne Donc voilà Donc merci au passage À toutes ces personnes Qui se connectent À ma chaîne YouTube Merci aux abonnés Merci à Instagram Merci à toutes les personnes Qui se connectent Sur mes réseaux sociaux Donc le premier pilier On vous le répète Ça reste le réseau Le deuxième pilier Donc de ce tabouret Pour moi C'est la prise de risque Vous décidez de partir en PVT En Working Holiday Visa En programme Visa Vacances Travail En Working Holiday Donc WHV Vous allez sortir de votre zone de confort Sortir de sa zone de confort N'est jamais évident au départ Car en fait Vous allez vous poser Des tas de questions D'où la création De mon pack PVT Australique gratuit Qui est en description Qui est en description de cette vidéo Vous allez pouvoir me poser Toutes ces questions Par exemple Donc connectez-vous Enfin inscrivez-vous A ce pack gratuit Ou tout simplement Inscrivez-vous A mon club VIP En bas du podcast Je partage de nombreux conseils Vous allez prendre Vous prenez un risque Forcément Donc le deuxième pilier Donc on prend des risques Pour réussir son PVT Alors on sort de sa zone de confort On va se confronter A une énorme difficulté On va se casser les dents Mais je vous rassure On se casse tous les dents en PVT Je vous le répète Lorsqu'on part en programme Visa Vacances Travail On devient un entrepreneur Un entrepreneur c'est quoi ? C'est une personne Qui prend des risques au quotidien Des risques financiers Des risques par exemple Par rapport à des stratégies marketing C'est ça le risque Alors vous à votre échelle Les working des visas Les PVT Vous allez prendre des risques Par exemple pour un job Des risques par rapport à un métier Des risques par rapport à des gens Vous devez prendre des risques Si vous ne prenez pas de risques Vous allez tout simplement Ne pas sortir de votre zone de confort Et vous n'allez pas être épanoui Alors bien sûr Il y a des moments Où vous allez vous casser les dents Par exemple je fais une dédicace A Noémie Qui suit mes contenus Que je viens d'aider Grâce à mon pack gratuit En ce moment Il se pose des questions Voilà je suis à Gatone Est-ce que je dois aller par exemple Faire les mangas C'est un endroit là Je lui dis à un moment donné Il faut prendre des risques Il ne faut pas rester bêtement À un endroit Si ça ne marche pas Il faut arrêter de faire l'autruche Et prendre le taureau par les cornes Et affronter le problème Dans sa réalité La réalité est la suivante Vous devez prendre des risques Par exemple Moi je vous conseille Je vous conseille Acheter un véhicule Oui c'est un risque Mais en même temps En prenant pas ce risque Vous allez vous limiter En termes de distance Comment vous allez vous loger Etc Prenez ce risque Tout simplement De acheter un véhicule Et ça je le répète souvent Donc le risque Il peut être À n'importe quel coin de rue Il peut s'appliquer À tous les PVT Qui sont en ville Qui sont dans la haut de bac Donc dans les villes Le risque c'est quoi Il faut tout simplement Frapper aux portes Il ne faut pas hésiter À prendre un vélo Et faire du Uber Il n'y a rien d'extraordinaire Il ne faut pas hésiter À se vendre Il ne faut pas hésiter À essayer de se dire Ok je peux faire barman Il faut y aller Il ne faut pas se poser de questions Il faut prendre ce risque Alors au départ Bien sûr Ça va être dur De sortir sa zone de confort C'est dur de postuler Dans un job En tant que barman Quand tu n'as jamais servi Décôtel C'est dur De faire serveur Quand tu n'as jamais servi Tenu 3 à 7 Mais tout est difficile au départ Il faut prendre ce risque Sans prendre ce risque Vous allez bêtement rester Dans votre zone de confort Vous allez bêtement rester Dans votre backpack Allez sur le terrain Allez ramasser des fruits Allez dans une usine Travail dans un abattoir Bien sûr Ce n'est pas adapté De tout le monde Vous êtes là Pour vous découvrir Les amis Il faut prendre le risque Sans risque Vous allez bêtement Rester à un endroit Et vous allez perdre votre temps Donc Prenez le risque Donc ça peut être un risque Au niveau du travail Un risque au niveau De votre rencontre Si vous sentez Que vous n'avez pas d'expérience Dans un métier Ce n'est pas grave On ne demande pas D'être un expert Dans la plupart des boulots En PVT On ne demande pas D'être un expert De 5 ans d'expérience Pour ramasser des fruits On vous demande juste Si vous avez la motivation Vous voyez la nuance Donc Arrêtez de penser Qu'il faut être un expert Dans un domaine Alors bien sûr Il y a des domaines Qui demandent plus d'expertise On ne peut pas se postuler En tant que Pilote de grue Dans un chantier En Australie Ou en Ouest-Élande Bien sûr Qu'il faut de l'expérience Mais dans la majorité Des cas Il n'y a pas besoin D'être un expert Il faut tout simplement Proposer ses services Et y aller Maintenant je vais vous présenter Un exemple excessivement concret Quand j'étais en Australie En 2016 J'ai contacté Pour la préférence Une agence Qui s'appelle QuickCat2 C'est une agence de baleine Et j'ai proposé Mes services Pour faire une vidéo Alors à l'époque En 2016 J'étais très loin D'être fort en vidéo Même aujourd'hui Je suis encore très loin D'être fort en vidéo J'avais juste un petit appareil Un appareil photo Mon Canon 700D Avec un oubli de 18-55 Et ça ne m'a pas empêché Pourtant de faire une vidéo Pour cette agence L'agence était très contente De cette vidéo J'avais juste un drone J'avais une GoPro Cette vidéo Elle était sympa Elle n'était pas exceptionnelle Tout peut s'améliorer Donc voilà Prenez le risque On a des fois On a tendance à se dire Je suis qui pour postuler Vous êtes vous-même En fait Donc restez vous-même Restez entier Mais prenez un risque S'il vous plaît Bien sûr Mesurer le risque Mais n'hésitez pas A faire beaucoup de routes Pour aller trouver un job En ferme N'hésitez pas A aller dans les bons lieux Pour postuler Dans les centres commerciaux En dehors des centres-villes Voilà Il faut y aller En fait Il faut se bouger le cul Donc le risque C'est ça Le risque est en permanence Prenez des risques Sans prendre de risques Vous allez bêtement rester à un endroit Vous allez perdre votre temps Vous allez perdre votre argent Et vous ne serez pas épanoui Après votre aventure On part en PVT Pour se découvrir Surtout Professionnellement Et humainement Donc prenez des risques Ça c'était le deuxième pilier Du tabouret Premier pilier Je vous répète Le réseau Ça c'est super important Sans réseau Vous n'êtes rien Deuxième pilier Le risque Comme je vous l'ai dit Vous êtes dans une ville Ça ne marche pas Prenez un avion Prenez le train Prenez un bus Pour le fait du stop Bref Bougez 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 Prenez le risque Il n'y a rien d'extraordinaire L'échec ne tue pas Moi je me suis cassé les dents Pendant mon aventure Je me suis cassé les dents A créer mon blog J'ai mis 5 ans Avant de gagner 1000€ Sur mon blog Et vous croyez qu'en fait Et pourtant J'ai pris énormément de risques Vous croyez qu'en fait En lançant une réunion de PVT Avec 5 personnes C'est réjouissant C'est pas grave On continue Ça ne va pas empêcher 5 ans après De faire une salle pleine à Paris Donc voilà Prenez un risque Très concrètement Aller au bout de l'action Le 3ème pilier De ce tabouret J'espère que vous l'avez peut-être Vous l'avez peut-être imaginé Mais moi je suis convaincu Que ça s'appelle L'acharnement Car en fait Vous pouvez travailler Dans le meilleur réseau du monde Prendre tous les risques du monde Mais si vous n'êtes pas Un immonde acharné Dans votre recherche de travail Dans votre PVT Vous allez tout simplement Vous casser les dents Décrocher un job En Australie Décrocher un job En Nouvelle-Zélande Décrocher un job Au Japon C'est quelque chose Qui n'est pas évident Parce qu'en fait Vous n'êtes pas seul Il y a de la concurrence Donc sans acharnement Ça ne va pas payer Moi en permanence Je m'acharne sur mon blog Pour essayer d'améliorer Mes techniques de vente Améliorer mes techniques Pour faire grandir Ma mailing list Faire des techniques Pour améliorer mes followers Améliorer mon contenu Ma qualité C'est juste de l'acharnement Dans la vie Tout est une mesure d'acharnement Si vous voulez rester votre aventure L'acharnement c'est quoi ? Lorsque vous allez postuler Un job en Australie Un job en Nouvelle-Zélande Tout simplement Vous faites un fichier Excel Et vous notez La liste des employeurs Que vous avez contacté Personnalisez Chaque personne Que vous avez contacté Et surtout N'hésitez pas à relancer C'est ça l'acharnement C'est pas simplement Envoyant un email Un matin Et partir à la place Toute la journée C'est s'acharner Chercher du travail C'est s'acharner Tout est une mesure d'acharnement Vous n'êtes pas seul Vous êtes en concurrence Donc il faut s'acharner Donc vous n'hésitez pas A aller sur le terrain Faire la tournée des fermes Perdre du temps à un endroit Mais voilà Il faut aussi Penser indégiament Il ne faut pas avoir peur Au départ De gagner quelques dollars Si vous faites du free picking Parce qu'au départ Forcément On gagne très peu d'argent En free picking On gagne très peu sa vie En free picking Mais à force de s'acharner On va commencer à bien gagner sa vie Pour être transparent avec vous La première fois Que j'ai bossé réellement En free picking C'était à Ganda Où j'ai gagné 40 dollars A la journée 40 dollars pour travailler 8 heures En plein soleil Pour ramasser des mandarines Est-ce que vous pensez Que c'est normal ? En me disant C'est au rendement Ce n'est pas une arnaque Donc voilà Mais avec le temps J'ai réussi à faire 240 dollars Juillet 2012 Pendant 3 semaines En ramassant les mercotes Dans la ferme A ban ban Spring agenda Tout ça C'est absolument la réalité Tout ça pour vous dire Qu'en fait C'est une histoire d'acharnement Il y a des moments Bien sûr Où ça va casser Parce que votre anglais Il n'est pas à la hauteur Donc il faut peut-être S'acharner au niveau De votre anglais S'acharner au niveau De vos recherches S'acharner à se dire Bon bah ok Si ça marche pas Je continue L'échec ne tue pas Les amis Donc si ça se passe mal A un endroit C'est pas grave Comme je vous l'ai dit On prend le toureau Par les cornes Et on y va Si vous appliquez Ces 3 conseils Si vous prenez Ce tabouret Avec ces 3 piliers Je vous le garantis Ça va bien se passer Le réseau La prise de risque maximale Et l'acharnement Ces 3 piliers Vont vous permettre De réussir Votre working visa Et comme je vous l'ai dit Ça peut s'appliquer A l'Australie Ça peut s'appliquer A la Nouvelle-Zélande Car je suis en permanence Au contact De ces gens là De ces backpackers Qui me suivent Je reçois des centaines De messages chaque mois Des dizaines de messages Par jour Je l'ai mis l'autre fois Sur Instagram Je suis harcelé De messages Je sais exactement Quelle est la problématique De mon audience Et je peux vous dire Souvent Elle est reliée Soit au réseau Soit à la prise de risque Qui est encore faible Ou l'acharnement Qui n'est pas assez insistant Si vous appliquez Ces trois conseils Je vous le garantis Que vous allez forcément Décrocher quelque chose Pas forcément Le job de votre rêve Peut-être que vous allez S'utiliser des tracts À des sorties de métro Peut-être que vous allez Faire Uber Eats Ce qui n'est pas le job de terrain On va être transparent On va être concret Par rapport à ça Peut-être que vous allez Décrocher un LPX Ce qui n'est pas forcément fabuleux Mais vous allez décrocher Quelque chose Et ce quelque chose Est important Pour amorcer votre aventure Donc voilà Pour résumer ces trois piliers Le passage à l'action Réseau, risque, acharnement C'est le passage à l'action Sans passage à l'action Vous n'êtes rien Donc il faut passer Appérativement à l'action Et même si vous essuyez Des échecs Il faut essuyer des échecs Pour réussir dans la vie Donc voilà J'espère que j'ai été Excessivement motivant Par rapport à ces trois conseils N'hésitez pas à m'enjoindre Sur Instagram Si vous avez des questions Abonnez-vous à ma chaîne Mettez un commentaire En bas de la vidéo N'hésitez pas à vous présenter En bas de la vidéo Mais vraiment Si je fais toutes ces vidéos De motivation Tous ces contenus sur Youtube C'est que je suis convaincu De mes contenus Car moi-même J'ai été confronté À ces difficultés Lors de mes deux années de PVT Donc voilà En tout cas Ne lâchez pas Un morceau les amis Il y a toujours une solution À très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz